Je vous propose d'aborder à présent cette thématique pour notre deuxième table ronde qui porte sur le thème de la prévention et de la santé. Pour cela, j'invite Zineb Agoumi, Jean-Laurent Granier, Guillaume Leroy et Thierry Roussel. Et je laisse le micro à ma consoeur, Marie Offray, qui va animer ce débat. Marie Offray, rédactrice en chef à notre temps. Merci, merci Jérôme. Bonjour, bonjour à tous. Je vous laisse prendre place. Bonjour. Nous l'avons, nous l'avons vu dans l'étude. La population des 50 ans et plus porte une attention particulière à sa santé et à sa vitalité. Donc pour en parler, effectivement, nous vous avons convié tous les quatre. C'est un plateau très éclectique et donc je trouve ça particulièrement intéressant, en effet. Alors d'abord, Guillaume Leroy. Guillaume Leroy, vous êtes président de Sanofi France, un des leaders mondiaux de la santé avec 25 000 collaborateurs en France. Vous avez une expérience de 25 ans dans l'industrie de la santé, dont 15 ans passés, notamment en Amérique latine, ce qui donne à votre éclairage un prisme également international. Jean-Laurent Granier, vous êtes président directeur général de Generali France, un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 71 000 collaborateurs implantés dans 50 pays. Vous êtes aussi président du groupe Europe Assistance, membre du comité exécutif du groupe Generali et président de la Fédération française des sociétés anonymes d'assurance. Thierry Roussel, vous avez été créateur d'entreprise à 20 ans. Vous avez cofondé DirectEnergie, puis en 2012, Senior Adam, un service de téléassistance pour les aidants. Nous en avons parlé tout à l'heure. Depuis quelques années, vous vous consacrez au financement de l'amorçage des startups, surtout dans la santé et les projets éco-responsables. Enfin, Zined Agoumi, vous êtes la benjamine de cette table. Vous avez créé la startup EasyGain en 2016, en développant un dispositif de rééducation et d'entraînement à la marche innovant. Projet développé durant vos études à l'ESSEC et à Centrale, c'est bien ça. Votre dispositif, pour lequel vous avez remporté de nombreux prix en France, mais également en Europe, est commercialisé et équipe plus de 90 établissements et sera adapté au domicile en 2020. Peut-être pourrions-nous commencer par... T'entendez, excusez-moi, je me change de page. Avec la transition démographique d'ici 2030, nous devrions connaître un nombre inédit de personnes nécessitant un accompagnement médical. Pouvez-vous nous expliquer concrètement ce que font vos entreprises respectives pour accompagner cette transition ? Et j'allais un petit peu vite, parce qu'on s'est vu tout à l'heure, Guillaume Leroy, et en écoutant Pascal Bruckner, évidemment, la question qu'on a forcément au lèvre, c'est est-ce qu'un jour, on va pouvoir repousser l'échéance fatale ? Est-ce que ça va être possible un jour ? Quand on regarde ce qui se passe dans les différentes populations, vous avez mentionné très gentiment mon passage en Amérique latine, on voit bien qu'en fonction des pays et des périodes, les préoccupations ne sont pas les mêmes. On a beaucoup parlé de mortalité infantile. Quand on est dans un pays jeune, il y a 30, 40 ans, c'était l'indicateur de performance d'un système de santé. Dieu merci, les choses se sont déplacées grâce à la vaccination en particulier. Et puis après, on est arrivé sur l'espérance de vie. Je dirais même maintenant, il y a une troisième dimension, c'est la qualité de vie dans la durée de vie qui est aujourd'hui reconnue. Donc ça, c'est un premier élément, c'est la contribution de notre industrie, de nos chercheurs à la qualité de vie, à l'espérance de vie. Le deuxième point, c'est de se dire que quand une population devient plus grande et avec un âge médian plus élevé, le profil des pathologies n'est pas le même. Évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle l'immunocénescence, c'est la dégradation de notre système immunitaire qui expose des personnes âgées plus facilement à des maladies infectieuses, virales ou bactériennes, et donc qui oblige des approches médicales adaptées. On va retrouver la vaccination contre la grippe, bien évidemment, mais aussi un certain nombre de médicaments, y compris dans les maladies neurodégénératives, qui sont chaque fois plus importantes au regard de l'évolution de cette population. Et le troisième point, c'est que, et ça a été soulevé également par Madame la ministre, on a une obligation, tout acteur de santé, patient compris, de trouver des solutions pour mieux soigner et de soigner plus efficientes, puisque quelque part, la quantité de personnes à prendre en charge est potentiellement plus importante, et donc ça a un vrai challenge pour les infrastructures et pour les contribuables. Donc on se doit d'être efficient, passer de l'hôpital à la ville, de la ville au domicile. Voilà des gains d'efficience qui nous permettraient de rendre le modèle soutenable dans le temps. Je crois que ça, c'est très important. Donc est-ce qu'on va améliorer encore l'espérance de vie ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un travail collectif de mobilisation des acteurs pour prendre en charge cette population, donc cette moitié de population qui aura plus de 45 ans, je crois, en 2030, si j'ai mes statistiques, voilà. Donc cette part importante, ça, c'est le véritable enjeu de nos entreprises, mais plus globalement de la société, comme ça a déjà été évoqué. Jean-Laurent Grenier, concrètement, que fait Generali pour accompagner cette transition ? Bonjour à tous. Je suis déjà très heureux en tant qu'assureur de participer à ce Club Landois, à l'initiative du groupe Bayard. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. En tant qu'assureur, précisément, nous sommes aujourd'hui confrontés, en fait, à trois chocs. Évidemment, le choc démographique et à cette transition, nous en parlions aussi. J'étais intéressé à voir la ministre faire le parallèle avec le choc climatique. Et Eric Lombard, sur cette tribune, a parlé aussi du choc économique, avec le phénomène des taux négatifs que nous connaissons aujourd'hui. Bref, ceci pour dire qu'en tant qu'assureur, c'est un défi très important de société qui se pose à nous et que nous devons affronter en utilisant toute l'expérience que nous avons accumulée au fil des années. Pour nous, la population de plus de 55 ans en France, c'est à peu près 800 000 clients. Et nous réalisons, sur ce segment-là, un chiffre d'affaires d'assurance de l'ordre d'un milliard d'euros. Et nous gérons, pour compte de cette population, à peu près 30 milliards d'euros d'épargne chez Generali France. Ceci pour dire que c'est pour nous un sujet stratégique, un sujet de préoccupation, à la fois du point de vue de notre responsabilité sociétale, mais aussi en termes de suivi et de développement des relations avec notre clientèle. Et alors, nous avons réfléchi à étoffer à la fois notre gamme de produits et notre gamme de services vis-à-vis de cette cible de clientèle et vis-à-vis de cette population. Nous avons donc, au sein du groupe, comme filiale, Europe Assistance, qui est la marque d'assistance probablement la plus connue au monde parce que c'est celle qui a inventé le concept d'assistance. Et dans les lignes stratégiques de services que nous développons aujourd'hui chez Europe Assistance, il y a cette idée de développer toute une série de services destinés aux seniors, notamment dans l'idée de leur permettre de se maintenir à domicile. Nous avons beaucoup appris d'une start-up avec laquelle nous collaborons aux Etats-Unis, qui s'appelle Carelinks, et d'une autre société que nous venons d'acquérir, une petite société en plein développement en Allemagne, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure et de ses dispositifs, qui s'appelle Plevlix. Et cette société-là a vocation à développer des services qui permettent aux gens de plus de 55 ans ou aux seniors d'être maintenus à domicile à travers des services de la vie quotidienne, faire les courses, venir bénéficier d'une remise à niveau de la maison, d'un diagnostic, traiter un problème, livrer des médicaments, etc. Et donc nous, ce que nous souhaitons faire, c'est réellement développer des services d'accompagnement de la vie quotidienne ou de réponse aux besoins spécifiques de cette population-là. C'était un exemple qui peut paraître anecdotique, mais le produit que nous demandent en priorité nos clients de plus de 55 ans, nos clients seniors, c'est des produits d'assurance pour les animaux domestiques. Parce qu'on parlait de l'isolement, on parlait de la socialisation, et bien ceci constitue une part importante de la vie de nos clients, et donc travailler sur ce sujet-là est bien sûr pour nous un élément clé. Tous les services qui permettent de faire de la prévoyance, et j'y reviendrai sans doute dans une question ultérieure, sont également pour nous très importants. Il nous paraît également important de casser la distance et d'être capable d'aller à la rencontre de cette population. Et nous avons pour ça décidé de dédier l'un de nos réseaux de distribution, l'un de nos réseaux commerciaux, notre réseau de conseillers à domicile, le réseau salarié, qui compte 1 600 vendeurs, pour aller traiter spécifiquement, avec des éléments de diagnostic, d'études de besoins et de réponses spécifiques, cette population des seniors. Nous avons y compris développé des logiciels spécifiques pour faire le bilan des besoins de nos clients dans ce domaine-là. Dernier sujet, qui est un peu un sujet tabou, qui est lié à la répartition de l'épargne. Il est clair qu'économiquement, cette population-là va avoir des besoins croissants et que le financement de ces besoins est une question. Et donc, je pense que c'est aussi notre responsabilité d'imaginer des services qui permettront de mobiliser l'épargne existante, puisque cette population-là a généralement aujourd'hui, en tout cas en Europe de l'Ouest, l'essentiel de l'épargne ou la majorité de l'épargne dans ses mains, de mobiliser une partie de cette épargne pour, par ses revenus ou par sa mise en oeuvre, financer des services qui vont permettre d'améliorer la vie quotidienne, de favoriser la socialisation ou d'être maintenu à domicile. Thierry Roussel, de votre côté, comment accompagnez-vous cette transition ? Je crois qu'aujourd'hui, souvent, quand on est aidant, on est confronté à des sujets qu'on a beaucoup de mal à gérer. Et cette vie d'aidant, elle est de plus en plus compliquée, parce que quand on est aidant, on a des aidants aujourd'hui qui ont 70 ans, 75 ans. Et on avait trouvé que les solutions qui étaient proposées aujourd'hui n'étaient pas suffisantes et satisfaisantes, notamment dans le domaine de la téléassistance. Donc, j'ai imaginé avec des associés une solution qui permet de détecter des anomalies de comportement automatiquement à travers des capteurs de mouvements, d'ouverture de portes, de présence au lit, et qui permettent de donner des informations extrêmement pointues aux aidants pour éviter que des situations absolument bénignes, qui peuvent être pas de sortie quotidienne depuis ce jour, une activité nocturne anormale, etc., puissent dégénérer dans des situations qui deviennent dramatiques. Aujourd'hui, il faut savoir, on parlait de la chute tout à l'heure. Je vais pas parler de la chute, parce que la chute, c'est très difficile à éviter. On peut la retarder en aménageant les logements, mais on peut pas l'éviter. Mais une présence au sol entre 3 et 12 heures va faire perdre entre 30 et 60 % des capacités physiques et mentales à une personne. Ça veut dire que la chute, c'est le début des ennuis pour la personne âgée, pour ses aidants. Et donc, c'est le début de tout ce qui est problèmes de mobilité, problèmes d'alimentation, etc. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, puisqu'on s'implante même en Chine, on a été choisi par le gouvernement chinois, pour développer une téléassistance actimétrie, c'est-à-dire qu'on s'est tourné aussi vers les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est un phénomène qui est en train de s'amplifier. Je parle souvent du phénomène que j'appelle des divorcés des années 80. En fait, quand on regarde toutes les statistiques, on se rend compte que dans les années 70-80, il y avait 30 000 divorces. Aujourd'hui, il y a 150 000 divorces par an. Je parle pas des gens qui sont paxés, qui n'ont pas de contrat, etc. Dont beaucoup parmi les seniors. Dont beaucoup parmi les seniors. On voit même des divorces à 60 ans, 70 ans aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on va vivre jusqu'à 90 ans et puis on ne veut pas forcément s'emmerder avec la personne. Les enfants sont partis, etc. Bon, bref. Mais c'est un phénomène qui a... Il y a des études assez intéressantes là-dessus qui montrent le désengagement des aidants quand il y a eu divorce. Et on commence, nous, à voir dans nos clients des gens qui ont 3 enfants, 4 enfants et pas d'aidants. Et quand on n'a pas d'aidants, c'est des gens qui vont moins s'impliquer financièrement et qui vont moins s'impliquer en temps. Donc, je vais parler plutôt, moi, de la dépendance et des seniors âgés et dépendants parce qu'un senior de 60 ans, 70 ans, même 80 ans, il y a des gens en pleine forme qui conduisent, qui font des super voyages, etc. Il y en a aussi beaucoup qui, à 70 ans, 80 ans, 90 ans, sont très dépendants et quand, en plus, ils n'ont pas d'aidants et quand, en plus, ils n'ont pas de retraite complémentaire et quand, en plus, ils ne sont plus propriétaires parce que le viagé n'est pas adapté quand on n'est plus propriétaire et quand on divorce, on est moins propriétaire et donc, on a plus de mal à se loger. Cette paupérisation va nous péter la figure rapidement, je pense, dans les 10, 15 ans. Et je pense que l'accompagnement et ce que fait, par exemple, l'action au logement sur des populations avec peu de revenus est extrêmement important puisque l'accompagnement de ces personnes fragiles, dépendantes, pauvres et qui auront moins d'aidants va s'amplifier terriblement. Et ce qu'on essaie de faire, nous, chez Senior Adam, c'est d'apporter des solutions et c'est pour ça que le gouvernement chinois est venu nous chercher. Alors, on ne voulait pas aller en Chine particulièrement, mais c'est intéressant. Vous savez, les Chinois, ils ont fait WeChat. WeChat, c'est quoi ? C'est un complément de... C'est LinkedIn, Paypal, WhatsApp, etc. Tout compilé. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de regarder toutes nos erreurs au niveau des sociétés occidentales et ils se sont rendus compte que, finalement, ils avaient 220 millions de personnes âgées, 70 millions de pauvres, seuls et malades. Et quand on dit pauvres, en Chine, c'est 300 dollars de retraite. Donc, ils ont essayé de trouver des solutions et ils sont orientés vers la prévention. Et la prévention, c'est aujourd'hui l'élément majeur aujourd'hui dans l'accompagnement des personnes fragiles puisque si on arrive à retarder, à prévenir, à éviter de faire que du curatif, ce qui était quand même la base de notre société aujourd'hui, on va aller rapidement dans le mur. Dina Bagoumi, pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi vous avez décidé de vous lancer sur ce marché et cette problématique ? Il y a 4 ans, j'ai ma grand-mère qui a eu ses premières chutes. Elle en a fait 3 en un an. Au bout de quelques mois, elle est décédée. Et pendant ce temps, j'ai vu à quel point son état s'est dégradé. Je n'étais pas, à l'époque, familière avec toute la cyber-économie, les chutes chez les personnes âgées. Je ne connaissais pas ça. Et donc, j'ai voulu faire quelque chose pour ne pas l'aider à elle parce qu'elle était décédée, mais aider d'autres, notamment mon autre grand-mère qui commençait à voir les mêmes choses. Et pour commencer, j'ai visité des centres de rééducation, des maisons de retraite. Et j'allais voir les domiciles des patients et des personnes âgées qui voulaient juste s'entraîner à de l'activité physique adaptée pour voir ce qu'il y a comme outil, comme matériel pour faire de la marche sécurisée et soutenue. Et donc là, j'ai remarqué que soit on avait des gros centres de rééducation qui avaient des machines qui coûtaient 100 000, 200 000 euros, soit on avait des plus petits centres ou des maisons de retraite qui avaient des barres parallèles, et soit on avait le domicile où on avait la trottinothérapie, c'est-à-dire une personne qui va aider l'autre à marcher. Donc là, je me suis dit que c'est un peu bizarre qu'il n'y ait rien pour tous les autres, tous ceux qui n'ont pas les budgets et l'espace pour avoir les grosses machines. Et j'ai rencontré un médecin qui met un chef d'un centre de rééducation et qui travaille aussi sur la marche, donc on s'est associé. On a développé cette machine de rééducation qui permet de mettre debout automatiquement des personnes en feu déroulant, de les sécuriser contre le risque de chute, d'analyser toutes leurs performances de marche et d'équilibre pour avoir des bilans de chaque séance, et d'ajouter à tout ça un aspect ludique pour les motiver à marcher. Donc depuis deux ans, on a équipé un peu moins d'une centaine d'établissements, EHPAD, SSR et IME, et on a une version qui va aller au domicile. Donc on essaie de trouver des partenariats avec des services d'hospitalisation en domicile. Voilà, tous les acteurs qui peuvent aller au domicile des patients pour apporter un soin au domicile parce qu'on peut éviter à des patients d'aller en centre pour de la rééducation de la marche. Ça, c'est prévu, premier trimestre 2020. Oui. Et pour revenir sur la deuxième question, qui est très cool, alors, quand j'ai commencé ce projet, je me souviens que j'avais rencontré des entrepreneurs, des investisseurs, un peu toutes les personnes qu'on peut rencontrer, et les premiers retours que j'ai eus de quelques entrepreneurs bienveillants, je pense, à l'époque, c'était, attention, c'est vraiment très difficile, les business models ne sont pas clairs, les financements non plus. Et je peux comprendre aujourd'hui parce que le marché est compliqué, on a des personnes âgées qui ont des niveaux de vie plutôt faibles et des financeurs santé qui sont difficiles à atteindre. Je pense qu'avec la persévérance, on peut y arriver, donc je suis très contente de là où on en est aujourd'hui, mais si le marché était plus structuré, que les financements plus simples à obtenir pour les patients et que les partenariats plus simples à faire avec les assureurs et les groupes mutualistes, ça pourrait accélérer les choses. Donc les levées de fonds se font, mais c'est un peu plus difficile que dans d'autres secteurs. Merci. Vous en avez parlé tout à l'heure pour permettre de vivre plus longtemps, mais en meilleure santé. On est souvent dans une logique curative, en France notamment. Est-ce qu'on ne devrait pas être plutôt dans développer des actions de prévention ? Jean-Laurent Granier, chez Generali, vous avez développé Generali Vitality. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? C'est un système de prévention qui joue sur la gamification. Absolument. Alors lorsque nous avons lancé ce service au bénéfice des salariés de nos entreprises assurées en prévoyance et en santé il y a trois ans, on a été critiqués au départ parce qu'on bousculait un peu les habitudes et parce qu'on disait évidemment les assureurs ont une idée cachée qui est d'accéder aux données médicales des patients de manière à pouvoir sélectionner leurs risques. Alors il a fallu surmonter cette démarche a priori. Je me souviens d'une tribune dans Le Monde qui mettait en éveil contre le risque que les méchants assureurs pouvaient faire courir à la population. Alors de fait, nous pensons que la prévention c'est clé et qu'il y a une véritable convergence d'intérêts entre la population et puis ceux qui financent le système de soins et dont les assureurs à faire de la prévention pour que les gens soient en meilleure santé. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que alors que l'espérance de vie augmente, on voit que l'espérance de vie en bonne santé ou sans affection d'une certaine manière se réduit de phénomènes majeurs. Chez les femmes, le tabagisme qui est monté en puissance dans les 20 dernières années ou 30 dernières années et chez les hommes, les habitudes alimentaires et l'absence de pratiques de sport et tout ceci est facteur de développement de maladies type cardiovasculaire, diabète, etc. Et donc l'idée du programme Generali Vitality, c'est quoi ? C'est de proposer à nos entreprises clientes en prévence et en santé et donc qui ont un intérêt objectif à avoir une population en bonne santé, moins d'arrêt de travail, meilleure productivité, meilleure ambiance dans l'entreprise et finalement, disons-le, prime d'assurance qui va baisser parce qu'on va être capable d'affronter une sinistralité plus faible en proposant sur la base du volontariat aux salariés de s'inscrire dans un jeu, dans un suivi individuel, j'allais dire longitudinal, mais que chacun fait avec la plateforme digitale où son effort sur les domaines de l'alimentation et l'équilibre alimentaire, sur les domaines de la pratique du sport ou sur les domaines de se désintoxiquer du tabagisme au choix du salarié, va permettre de marquer des progrès au fil du temps, d'enregistrer ces progrès et en fonction des progrès accomplis, de bénéficier de points et de récompenses sous forme de bons d'achat gratuits dans des magasins partenaires. On n'a pas le droit de citer de marques, mais enfin des gens comme Décathlon, des choses comme ça, ce qui va favoriser la pratique du sport derrière. Et donc cette idée-là, c'est de jouer sur la convergence d'intérêts et de s'attaquer à ce qui réellement constitue 50% des cas de mortalité et de décès et de prendre le sujet très en amont. Et c'est pour ça que le prendre dans l'entreprise à travers le partenariat que nous avons avec ces entreprises sur les contrats d'assurance santé constitue une idée puissante. Alors aujourd'hui, nous l'avons déployée sur 13 000 salariés couverts à peu près. Il faut de la pédagogie, d'abord auprès des DRH, avec lesquels nous discutons de ce sujet. Et ensuite, c'est sur la base du volontariat, encore une fois, et puis les données sont confidentialisées pour que chacun des salariés s'intéresse au sujet. Mais on voit que c'est une pédagogie progressive, mais qui marque des améliorations et qu'une fois que le pli est pris, il y a un véritable intérêt qui naît de tout cela. Un mot pour dire que la prévention ne s'arrête pas à la santé. Nous sommes assez fiers, chez Generali, d'être l'unique société à avoir créé un système de prévention routière spécifique pour les seniors. Dans les moins de dix dernières années, les accidents de la route ont baissé de 30%. Eh bien, pour les seniors, ou les gens de plus de 55 ans, ils ont augmenté de 11% en masse. Et donc, nous avons décidé de développer un programme spécifique. Nous avons fait une campagne digitale qui a été vue plus de 20 millions de fois avec des petits films qui disaient sur la route, j'assure. Et puis, nous avons aussi proposé des ateliers de mise à niveau sur le code de la route et la conduite aux plus de 55 ans dans 11 villes de France. Voilà, c'est une autre initiative, mais c'est pour dire que ce n'est pas simplement dans le domaine de la santé qu'on peut faire de la prévention et que ça s'applique à beaucoup de domaines, notamment pour le segment des plus de 55 ans. Tout à fait. Guillaume, le rôle industrie pharmaceutique s'intéresse aussi à la prévention, peut-être à travers les parcours de soins qui évoluent ? Oui, alors tout à fait. Si on veut un système efficient, il faut essayer de prévenir tout ce que l'on peut prévenir à un point de vue maladie. Donc, évidemment, on a parlé de la vaccination. Ça, c'est quelque chose qui se renforce très significativement. Et d'ailleurs, ça fait partie de nos axes de recherche de trouver des vaccins chaque fois plus efficients, y compris chez les personnes âgées, comme je le disais tout à l'heure, où le système immunitaire est moins performant. Après, dans les pathologies chroniques, il faut aussi, évidemment, améliorer la prise en charge et essayer de corriger les parcours de soins. On a des pathologies qui impliquent immédiatement une hospitalisation. Si on peut prévenir ces pathologies et donc réduire le nombre d'hospitalisations, ça a été évoqué, on a un gain d'efficience pour le système de santé. C'est beaucoup moins traumatisant pour la personne. Donc, voilà, j'irais des pistes. Le troisième point est peut-être sur la relation entre l'entreprise, le collaborateur et l'environnement du collaborateur. On a une initiative chez Sanofi qui s'appelle Cancer et Travail, Agir Ensemble, où là, on s'est rendu compte qu'une personne qui était exposée à la maladie, en tant que patient ou en tant qu'aidant, le retour à l'entreprise était souvent compliqué. Alors, qui plus est en tant que patient, mais aussi en tant qu'aidant, puisqu'il faut trouver du temps, une flexibilité, y compris pour le manager du patient ou de l'aidant qui ne sait pas complètement comment gérer la charge de travail, les responsabilités à allouer. Donc, on a créé dans chacun de nos sites en France, 33 sites, des antennes spécifiques Cancer et Travail, Agir Ensemble, pour que chacune des personnes exposées à cette problématique de société autour d'un patient souffrant d'un cancer puisse avoir des conseils, une écoute, que ce soit RH, managériale, médicale, pour pouvoir expliquer à un manager, voilà, cette personne va revenir, elle ne sera pas forcément à 100%. Pourtant, le retour au travail est un élément de rétablissement extraordinaire. Donc, il faut l'accompagner, aider les gens à savoir en parler. Et c'est ces antennes de cancer et travail qui sont aujourd'hui en place pour, je dirais, un premier pas dans cette relation collaborateur, environnement du collaborateur à l'extérieur. Très bien. Thierry Roussel, vous, vos solutions de prévention, finalement, elles sont presque en amont des aidants. Vous, vous souhaitez aider les aidants. Oui, on pense que quand les aidants ont un peu de répit, peuvent partir en vacances, travailler sereinement et être sans arrêt à appeler vulièrement, parlant pour fliquer leurs parents, parce que c'est ce qui est pire. C'est quand vous appelez trois fois par jour votre maman ou votre papa pour lui dire est-ce que tu vas bien ? C'est quelque chose d'infantilisant. On est dans une société très judéo-chrétienne où on n'a pas le droit de donner des conseils à ses parents. Et donc, c'est pour ça aussi que le bien-vieillir est très compliqué en France. On est dans le déni. Je pense que dans la salle, vous avez tout le monde à un grand-parent, un parent qui est dans le déni, qui dit que tout va bien, que toutes les solutions sont bien adaptées pour sa soeur ou pour son frère ou pour sa cousine. Mais pour moi, je n'en ai pas besoin. Tout va bien. Et pourtant, vous savez que votre parent est très fragilisé. Pour répondre à ça, c'est aussi un phénomène qui est très, très important en France puisqu'on est quand même bien aidé financièrement. Il y a beaucoup d'aide. Et quand il y a beaucoup d'aide, contrairement à l'Angleterre, juste en téléassistance, pour faire un petit parallèle, il y a 2,5 millions de personnes équipées d'un pendentif de téléassistance en Angleterre. Il y en a 450 000 en France. Donc, c'est juste pour dire qu'en France, on ne fait pas très attention. et les personnes refusent. Elles sont toujours dans le refus. Et donc, comment on fait pour essayer de pallier ce sujet ? C'est essayer de donner des outils aux aidants pour qu'ils puissent mieux... Alors, c'est un peu violent ce que je vais dire, mais monitorer, c'est-à-dire être alerté quand il y a vraiment des glissements. Je vous disais, je suis aidant de ma mère et là, je me suis rendu compte depuis 3 semaines qu'il y a un gros glissement de sa situation. En fait, elle a perdu 2 dixièmes aux yeux. Mon frère a passé 10 heures hier avec elle. Et en fait, on s'est rendu compte de ça parce qu'elle ne sortait plus depuis 3 jours de chez elle. Et on se demandait pourquoi. Et donc, tous ces outils qui permettent de dire tiens, il y a quelque chose qui s'est passé, alors on ne l'appelle pas pour lui dire tu n'es pas sorti de chez toi. On va l'appeler pour lui dire tu vas bien, tu es allé faire tes courses, tu vas bien, etc. Et puis, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et donc là, on est en train de prendre la situation en main. On est en train de se demander s'il lui faut une auxiliaire. Et donc, ce que je veux dire simplement, c'est que l'aidant, quand il est un peu rassuré, il travaille mieux parce que l'aidant ne s'identifie pas non plus en entreprise. Enfin, on a beaucoup travaillé sur ces... Alors, ça serait génial d'avoir des aidants qui se déclarent autant que les parents de jeunes enfants pour avoir des crèches en entreprise. Aujourd'hui, un aidant, il a plus de 50 ans. Il a un gros drapeau rouge au-dessus de la tête s'il se déclare en tant qu'aidant parce qu'on sait qu'il travaille moins, qu'il est moins mobilisé, qu'il est moins attentif, qu'il est moins concentré au travail et qu'il est plus absent. Donc, si en plus, il dit j'ai 50 ans, 55 ans et en plus, je suis aidant de quelqu'un, il ne s'identifie pas. Donc, il vit dans le silence dans l'entreprise souvent et puis, il se débrouille avec son chef de service, avec son patron, avec ses collègues pour récupérer des RTT par-ci, pour s'absenter un peu plus vite, couvert par ses collègues, etc. Et en fait, c'est un mal vieillir parce que ça lui provoque du stress. Il va reporter ce stress sur son parent. Et on sait que le mental... Vous savez, dans les chutes, en fait, quand les gens chutent et quand on parle d'une baisse soit physique, soit mentale de 30 à 60 % suite à une présence au sol de plus de 3 heures, c'est le moral, en fait. C'est la baisse de moral. C'est de se dire, je suis par terre, je vais peut-être mourir comme ça bêtement. Je ne vais plus revoir mes enfants. Je n'arrive plus à me relever. Puis, je suis dans ma maison ou je suis dans mon appartement. Je crie, personne ne m'entend. Puis, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et alors, pire, quand on tombe dans sa salle de bain, qu'on est trempé, qu'on attrape froid, etc., c'est des situations extrêmement stressantes. Et on voit qu'aujourd'hui, donner ce répit à l'aidant pour le prévenir, pour éviter que son parent... Il est sûr que son parent ne sera pas 3 heures par terre. Il est sûr que son parent, s'il y a un glissement dans son comportement, des sorties de nuit couplées avec de l'activité nocturne anormale, c'est souvent des débuts d'Alzheimer. Ça s'accompagne. On n'est pas forcément... On ne part pas forcément en maison de fou, entre guillemets, quand on a Alzheimer. On peut vivre 15 ans très simplement, très sereinement chez soi avec des aides, avec des systèmes mis en place. Simplement, il vaut mieux le savoir plutôt que de découvrir qu'un jour, sa mère est morte dans un parc parce qu'elle est sortie à 3 heures du matin. Absolument. D'où l'intérêt, effectivement, de tous ces outils, de toutes ces initiatives importantes. On m'a fait signe depuis déjà 3 minutes qu'il fallait qu'on arrive au bout de cette table ronde. Peut-être un mot de conclusion très rapide pour chacun ou bien un message que vous auriez souhaité faire passer et que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, mais je vous demande d'être très, très court. Juste un message pour dire que la société du vieillissement, ça se prépare dès l'entreprise et pendant la période d'activité. Nous, nous essayons de le faire en tant qu'employeurs en accompagnant nos salariés qui vont partir à la retraite sur leur projet de vie. Que cette expérience-là, nous souhaitons aussi de pouvoir la déployer au service de nos entreprises clientes. Il y a beaucoup de choses à préparer. A la fois le maintien de l'activité, moi je suis très, très à titre personnel en faveur du fait de contracter avec nos salariés qui partent à la retraite de manière à en faire des consultants, des senior advisors, comme on dit, pour que le lien avec l'entreprise soit maintenu au-delà du départ en retraite et qu'on puisse les mobiliser sur une étude, sur la formation d'un jeune ou sur un pic d'activité. Et donc je pense que ce genre de choses, c'est finalement la clé au-delà de tout ce que nous avons décrit sur la technologie, le maintien du lien social, le maintien de l'activité. Et nous, c'est notre projet d'être partenaire de vie de nos clients tout au long de leur vie et donc au-delà du départ en retraite. Merci. Guillaume Leroy, rapidement. Pour Sanofi, c'est notre raison d'être de trouver des solutions pour les maladies, quel que soit l'âge, survenue des maladies. Donc ça, évidemment, on continue là-dessus. Le deuxième point, c'est que c'est là tout l'intérêt de ce club l'endroit, c'est d'approcher ce modèle de la longévité de façon transversale puisqu'on voit bien que l'habitat, le transport, l'activité économique auprès des entreprises, l'enseignement, le développement intellectuel sont des éléments de santé. Donc d'essayer de passer d'un modèle de maladie à un modèle de santé, de santé collective et peut-être réinventer la notion de famille latino-américaine ou de village africain où finalement, il y avait cette communauté et on voit bien que certaines communautés sont très... réussissent à vivre longtemps dans de bonnes conditions grâce à ce lien et grâce à cette notion de bien-être collectif. On l'a vu grâce à Aldissé au début de cette matinée. Et les travaux qu'on peut partager sont très riches pour ça parce qu'on voit bien que c'est un modèle économique, sanitaire, social et sociétal qui est à inventer pour cette grande partie de l'humanité. Absolument, Thierry Roussel. Un dernier mot très, très, très rapide. Oui, enfin, moi, mon point d'alerte, c'est sur la paupérisation de la population âgée qui va arriver et il faut trouver des solutions. La mutualité française a fait une très bonne étude il y a à peine un an sur le reste à charge de 2 000 euros en résidence ou en EHPAD. Voilà, il faut juste se poser la question quand on a 1 000 euros de retraite, 1 200 euros de retraite, comment on fait quand on a des aidants qui ont plus de 70 ans qui ont eux-mêmes leurs problèmes de santé ou leurs problèmes financiers, comment on fait pour financer ça ? Donc, trouvons rapidement des solutions qui permettent d'améliorer la qualité de vie des aidants, des personnes âgées dans des conditions financières qui soient acceptables. Merci. Zineb, je vous laisse le mot de la fin. Alors, moi, je veux revenir sur une notion qui doit être, à mon sens, au centre de cette réflexion. c'est l'utilité de la personne âgée. Et je vais raconter une petite anecdote. C'est un des premiers résidents que j'ai rencontrés en EHPAD lorsqu'on a voulu tester notre premier prototype. Donc, je lui ai demandé « Monsieur X, est-ce que vous voulez essayer ? » Il m'a dit « Oui, mais à quoi bon ? De toute façon, je vais mourir. » Et du coup, je lui ai dit « Mais vous savez que si vous marchez sur la machine, vous allez aider plein d'autres, des patients plus jeunes, plus âgés. » Il a dit « Ah, ben oui, du coup, si c'est pour aider, je veux bien. » Et donc, ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. On a essayé de créer des initiatives en établissement en organisant des challenges où là, on dit aux personnages « Vous marchez sur la machine, nous, on calcule vos nombres de pas. » Et plus vous faites plus de pas, plus il y a une association qui va gagner des sous. Et là, nous, on était censés venir à 10 heures pour les séances et en arrivant, on remarquait qu'il y avait des gens qui étaient là à 8h30 et qui attendaient l'exercice physique. Donc, juste ne pas considérer la personne âgée comme une personne mourante qui va de toutes les manières mourir, mais la considérer comme une personne qui peut être utile et c'est bien pour nous et pour eux. Merci Zinette pour ce dernier mot plein d'espoir. Merci à tous.